Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite expérience. En gros, ça c'est simple. Déjà là, on est dans un Hero Dead Badlands, et il y a un temple derrière, ok. Ça c'est le biome le plus rare du jeu, je crois. Si je prends une petite carte vierge et que je fais clic droit dessus, eh ben on a une carte qui apparaît et qui monte le monde. Ça, vous le savez. Il se passe quoi si on le fait dans le Nether ? Paf, je prends de l'obsidienne. Paf, je prends un briquet. Paf, pap, 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 pap. Hop, je rentre dedans. Et ça me met... Oh, wow ! C'est quoi ça ? Oh, déjà la roue ! Oh, elle tourne le truc ! Mais quoi ? Mais attends, c'est trop bizarre parce que du coup, tu sais pas dans quelle direction aller. S'il faut aller dans le nord, donc c'est par là. Ce qu'on voit, je crois que c'est le pattern du toit du Nether. Je vais faire un truc. Je vais prendre cette zone-là comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Donc là, je vais mettre 321 000 blocs d'air. Oh, ça fait apparaître des mobs, what the fuck ? Et si je fais une map, on voit rien de mieux, ok. Bon, bah, étape B. Voilà, il y a 2 millions de blocs. Ça va prendre un petit peu plus de temps, je crois. Ok, ça c'est enfin fini. La question que je me pose maintenant, c'est si je refais une nouvelle carte, bah, est-ce que du coup, ça va prendre en compte ça, qui est en vrai giga magnifique, ou pas du tout ? Donc attention, je refais une carte et ça ne change absolument rien, ok. Du coup, bah, c'est un truc prédéfini. C'est stylé, mais c'est un peu dommage quand même, bon. Abonnez-vous !